On anticipe l'actualité politique avec Karl Béus, comme à chaque fois, sociétaire de cette table. Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine dimanche prochain, donc c'est le second tour des législatives. Les 577 députés seront élus. Que va-t-il se passer pour les nouveaux élus la semaine prochaine ? Alors déjà, ils vont faire la fête dimanche. Certains qui ont un peu anticipé parce qu'il n'y a pas trop de suspense, mais voilà. Ils vont faire la fête et puis ensuite, ils vont faire, un peu comme tout le monde quand on arrive dans une entreprise, ils vont aller voir leur nouveau bureau. Donc, ils vont aller à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'à l'Assemblée nationale, il y a un petit stress parce qu'il va y avoir tellement de nouveaux élus qui vont arriver à partir de mardi parce qu'il y a des formalités administratives à remplir. Il faut remplir des papiers, il faut se faire prendre en photo pour pouvoir être badgé. C'est tout bête, mais quand il y a sur les 577, 400 et quelques nouveaux, il faut refaire tout ça. Donc, ça va être un peu compliqué. Et puis, il va y avoir la remise de la traditionnelle mallette. Ben oui, la fameuse mallette. Alors, la fameuse mallette, dites-nous ce qu'elle contient parce qu'on se pose... Je n'ai pas le droit de vous le dire, j'ai signé un... Non, mais si, on le dit quand même. C'est quasiment... Vous allez être très déçus. Il y a le livret d'accueil. On peut le règlement, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Les hommes doivent être en cravate. La cravate, c'est vrai que c'est vrai dans l'hémicycle. Ah oui, oui, oui. La cravate, c'est vrai. Vous vous souvenez, Jacques Lang, une fois, était venu sans cravate. Oui, exact, avec le col Mao. Avec un col Mao, ça avait fait un grand désordre. Ah, et non, comme il avait le col Mao. Mais c'est bien de le préciser. Donc ensuite, il y a l'écharpe tricolore, l'insigne qui doit être porté dans les cérémonies publiques et la cocarde que l'on peut mettre. À poser derrière le pare-brise que l'on peut potentiellement. C'est pas grand chose, non ? Oui, c'est tout, mais c'est indispensable pour l'exercice de la fonction. Et puis... Mais dans la mallette, c'est une cravate, donc. Ah non, non, chacun a choisi la sienne, vous avez le droit. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Qu'ils ont la mallette, ils doivent prendre possession des lieux, des bureaux. Comment ça se passe ? C'est une répartition géographique ? Comment ça fonctionne ? Ah non, mais là, c'est la bagarre. C'est comme en entreprise. Non, sérieux ? Ah non, mais les bureaux... Parce qu'il y a des bureaux très différents. Vous savez, il y a les bureaux Rue Aristide-Briand, nouveaux bureaux qui ont été créés il y a quelques années, ils sont magnifiques, tout modernes, ça. Ensuite, il y a les bureaux, quand vous entrez au 126 rue de l'Assemblée, sur la droite, il y a les bureaux un peu l'aile des ministres, les anciens ministres, François Fillon. Il y avait un bureau équivalent à deux, trois bureaux. Puis il y a les bureaux du 126, c'est pas mal, ils sont au moins pas très loin de l'hémicycle. Puis il y a ceux qui sont exilés au 101 de la Rue Université. C'est pas très loin, c'est à pied, vous pouvez passer par les sous-sols. C'est des tout petits bureaux avec un lit pliant pour ceux qui sont en province. Donc non, c'est la bagarre, il faut se dépêcher pour avoir son bureau. À ce moment-là, c'est vraiment, c'est une négociation pied à pied pour avoir... Écoutez, je peux vous raconter une anecdote. Une fois, il y a un député qui venait de se faire réélire. Il arrive à l'Assemblée et il constate que son bureau a été annexé par son voisin, en l'occurrence, c'était Claude Bartholone, qui avait mis tous les dossiers. Mais comme il n'était jamais venu de la législature, Bartholone avait considéré que le bureau, il pouvait l'annexer. Non, c'est le mien. Et une fois qu'ils sont installés, qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? Alors cette semaine, jusqu'au 23 juin, c'est l'accueil des députés. Alors là, c'est très important, donc les huissiers seront là. Il y en a un qui a eu énormément de chance, c'est Sylvain Maillard, parce que lui, il a été élu dès le premier tour, dimanche dernier. Il est arrivé tout seul, il m'a expliqué tout à l'heure. J'avais 17 huissiers pour moi, aux petits oignons. Il a eu le droit à une visite privée. Les autres n'auront pas le droit à tout ça. L'ouverture officielle de la 15e session, c'est le 27 juin. Auparavant, il faut que chaque groupe se constitue. Il faut 15 députés pour faire un groupe. Élise son président de groupe. Et ensuite, tout ce petit monde-là va élire, à partir du 27-28 juin, le président de l'Assemblée nationale, les trois vice-présidents, les six vice-présidents, trois questeurs, ceux qui gèrent l'argent, et les douze secrétaires. Et ensuite, ils attendront le discours de politique générale du Premier ministre, qui normalement doit avoir lieu le 4 juillet. Et ensuite, il y aura un vote, ce qui permettra de déterminer ceux qui votent pour, qui seront dans la majorité, ceux qui votent contre, qui sont dans l'opposition. Il pourra y avoir des petites surprises. On en parlera. C'est le bisutage. Après, il y a le bisutage, normalement. Vous voyez, Christophe, c'est clair. Ils ont voté une loi à l'intérieur du bisutage, alors ils n'ont pas le droit. C'est ça, c'est clair. Vous avez vu tout ça, c'est clair. C'est fluide. Vous avez appris plein de choses. C'était rapide. C'était rapide, merci beaucoup. Car on suivra évidemment ces élections dans les pages du Figaro et sur le figaro.fr. Et puis, on retrouve évidemment votre regard dans le Figaro Magazine chaque week-end. Je n'oublie pas de vous donner rendez-vous à 19h45 ce dimanche pour une émission spéciale législative diffusée sur figaro.fr et sur Figaro Live. Animée par Charlotte Barillon d'Enebouy, moi-même. Yves Tréard et Vincent Roux, Ariane Lecœur. Pour la deuxième partie, effectivement. Et vous en ferez partie d'ailleurs. Bien sûr. C'est chroniqueur. Christophe Carrière, en préparant cette émission, on a vu avec Charlotte que vous avez tweeté à plusieurs reprises pour inciter les gens à aller voter. Oui. Pourquoi ? Pour moi, c'est super important. Pour moi, c'est voter pour, voter contre, mais il faut voter. Ça, c'est un devoir. Mais vraiment, c'est un devoir. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Donc franchement, je prends très, 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 très à cœur le devoir civique. Vraiment. Et je peux vous dire que mes filles ont beau avoir 7 et 10 ans, elles sont déjà au taquet sur la socialité. Elle vote déjà. Si elle vote déjà, c'est qu'elle est en France. Elle manifeste dans l'appartement. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je vous assure. Non, non, non. Ça banderolait tout chez les carrières. Ah oui, ça banderolait. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord.